Alors que Spider-Man Homecoming sort dans quelques semaines et que Thor Ragnarok le suivra fin d'année, c'est le troisième film Marvel à paraître prochainement qui se dévoile cette semaine. On en parle tout de suite dans les 2D Comics. Après son apparition dans Captain America Civil War, Black Panther aura son propre film solo qui sortira en février 2018. Et nous n'aurons maintenant plus à attendre pour voir un premier aperçu du film réalisé par le prodige Ryan Coogler. Marvel a en effet profité des finales de la NBA pour publier le premier teaser de Black Panther que je vous mets dans la description. On peut notamment y voir un premier aperçu de Lupita Nyong'o dans le rôle de Nakia, de Danae Gurira dans le rôle d'Okoye ou encore de Michael B. Jordan dans le rôle du méchant Eric Killmonger. Mais ce qui marque le plus c'est l'ambiance qui règne dans le film, prouvant ici que Black Panther pourra avoir sa propre vibe, une ambiance encore inédite dans l'univers cinématographique Marvel. Un autre film apparaître l'année prochaine dans l'univers cinématographique Marvel, c'est Ant-Man and the Wasp, la suite de Ant-Man sorti en 2015. Hannah John-Kamen que vous reconnaîtrez pour avoir joué dans Game of Thrones ou surtout pour le rôle dans la série Killjoys, rejoint donc l'univers cinématographique Marvel, mais son rôle n'a pas encore été révélé. Alors s'agira-t-il d'une nouvelle héroïne qui fera l'équipe avec Ant-Man et la guêpe ou s'agira-t-il de la méchante du film, les paris sont ouverts. A la télévision, la CW a annoncé un peu plus tôt que d'habitude les dates de ses premières automnales. Ainsi on sait désormais que Supergirl reprendra le lundi 9 octobre pour le début de sa saison 3 et le lendemain, le mardi 10 octobre, c'est Flash qui débutera sa saison 4 et juste après, Legends of Tomorrow débutera sa saison 3. Riverdale, la série d'Archie Comics reviendra déjà en automne avec une saison 2 mais sera diffusée les mercredis avec un lancement le mercredi 11 octobre. Et changement de jour aussi pour la série vétéran Arrow qui changera de jour pour le jeudi et débutera alors le jeudi 12 octobre. Et par contre ici on ne connaît pas les dates exactes mais on a maintenant plus de précisions sur les sorties des futures séries Netflix de l'univers cinématographique Marvel. Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage ont été renouvelés mais jusqu'à présent on ne connaissait pas encore quand sortiraient ces nouvelles saisons. Et grâce au nouveau calendrier de Netflix on en sait maintenant un peu plus on sait d'ailleurs que Daredevil sortira sa saison 3 en 2018 tout comme d'ailleurs les saisons 2 de Jessica Jones et de Luke Cage. Et plus proche ici pour rappel The Punisher sortira en 2017 et là il s'agit plus d'une rumeur mais celle-ci devrait atterrir sur Netflix en novembre. En attendant la semaine prochaine vous aurez des nouveaux épisodes de Fear the Walking Dead, High Zombie, Dark Matter et One and a Herb. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui. Alors que pensez-vous du casting de Hannah John Caiman dans Ant-Pan and the Wasp ? Qui pourrait-elle jouer ? Qu'avez-vous pensé de la bande-annonce de Black Panther ? Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501